Aujourd'hui dans ma bibliothèque, je vais te parler d'un bouquin ultra connu, une référence, quelque chose que tu as forcément déjà entendu parler si tu es passé par l'exil, le méga guide pharmaco-infirmier de chez Elsevier-Masson, quelque chose que tu as trouvé pour 25 euros à peu près, je te montre ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, alors comment il est fait le bouquin ? Alors déjà, grand classique, le test, voilà, en termes de taille, on est sur quelque chose, encore une fois, de taille plutôt moyenne, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a deux grandes parties. La première partie, c'est à peu près un quart du... ouais, un petit cinquième du livre, où en fait on a des rappels, les rappels sur les différentes formes de médicaments, quels sont les intérêts d'avoir des granules par rapport à des aérosols, par rapport à quoi que ce soit, des injections, de l'intraveineux. Et tu vas avoir également les différentes façons d'envoyer les médicaments, de passer les médicaments à ton patient, peros, intraveineux, transdermique, etc. Ça te rappelle les intérêts et les inconvénients de chaque voie, ok ? Tu vas avoir des rappels, effectivement, sur le circuit du médicament, le circuit hospitalier, et aussi le circuit dans le corps, en fait, la pharmacocinétique. La pharmacocinétique et la pharmacodynamie, puisqu'en fait, ça va t'expliquer également comment agissent les traitements sur le corps. Donc, comment... alors, voilà, l'administration des médicaments, le grand classique, je crois qu'on l'a vu juste après, la règle 5B, les trucs comme ça. Comment bien poser ton cathlon ? Comment appliquer sur une chambre implantable ? Voilà. En fait, t'as plein de rappels sur comment vraiment passer les médicaments et que faire, voilà, l'éducation thérapeutique. Comment expliquer à ton patient les intérêts des traitements et comment les prendre correctement. Mais, la grosse partie qui est intéressante avec ce bouquin-là, c'est bien évidemment le catalogue qu'il y a pour expliquer les grandes familles de pathologies, les grandes familles de médicaments. En fait, on va retrouver toutes les grandes familles de médicaments avec une présentation... alors, on va se trouver un truc parfait. Les bêtas bloquants. Les bêtas bloquants. Donc, on a ici une grande famille de traitements cardiaques avec, tu vois, à chaque fois, c'est décliné de manière simple. Il y a assez peu, finalement, de gros paragraphes, ça va à l'essentiel. Les indications, les propriétés, ce que tu dois surveiller derrière, ok ? Tu as une version, en fait, pour présenter les différents types de médicaments dans la classe avec ces déclinaisons. Bon, pourquoi pas à la limite. Et, tu as une petite présentation aussi qui va te permettre de faire des rappels sur que surveiller avec ton médicament. Et tu vois, en deux pages, en une page ou en deux pages, c'est plié, c'est quelque chose que tu peux regarder assez vite. Tu peux te faire une idée assez vite des choses. Alors, pour ça, je trouve que c'est pas mal, en fait, le fait d'avoir, justement, ce coup d'œil rapide. Il y a des gonadotrophines, par exemple, qui sont vraiment des médicaments qui sont très spécifiques, qu'on ne retrouve que dans quelques services. En un coup d'œil, en deux, allez, voilà, trois pages, parce que tu as ici, tu vois un petit peu tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as à surveiller, comment administrer ton traitement. Et puis, je crois qu'à la fin, tu as un petit peu de calcul de dose, si je n'ai pas de bêtises. Ouais, tu as quelques calculs de dose à la fin, histoire 2, mais bon, ça, c'est pas vraiment l'intérêt de ce livre-là. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas trop mal. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme livre, en fait, ok ? Voilà, donc tu trouves ça à Gilles Séville, tu trouves ça pour 25 balles. Voilà, donc tu as compris un petit peu ce que j'en pense de ce bouquin. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper pratique quand tu es vraiment en ici, mais que c'est pas forcément quelque chose d'indispensable, étant donné que c'est jamais que du recopier du Vidal, même si ça a été un petit peu élagué, épuré. Est-ce que tu veux vraiment lâcher 25-26 euros là-dedans ? Pourquoi pas ? Ou est-ce que tu veux les garder pour le livre qu'on verra la prochaine fois ? Je te donne rendez-vous dans 15 jours. Ciao ! Merci d'avoir regardé !